Très bien, je crois qu'on va pouvoir commencer. Alors je me présente, je m'appelle Eva Delier et je fais partie de l'équipe marketing chez NeoTechnologie, qui est l'éditeur du logiciel Neo4J. Je voulais vous indiquer que la session sera enregistrée et donc sera disponible potentiellement la semaine prochaine en ligne. Je vous invite à poser vos questions dans le chat durant la présentation et nous répondrons à quelques-unes en fin de session. Ce matin, nous avons donc Mathilde French qui est avec nous et qui a confondé la start-up Ekinopsy. A travers le projet Ariane, Ekinopsy tente de cartographier les projets et outils du digital pour les appréhender. Et du coup, Mathilde va nous en parler ce matin. Mathilde, je te laisse la main. Merci. Alors bonjour, je m'appelle Mathilde French. Je suis la fondatrice de la start-up Ekinopsy. Donc, comme vient de vous l'expliquer Eva, notre but c'est de cartographier le système d'information et c'est ce dont je vous parle aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais quand même vous remercier pour le temps que vous prenez à assister à ce webinaire et aussi remercier Neo4J pour l'opportunité qu'il m'offre à présenter le projet Ariane. Donc, pour commencer, on va parler du problème. Aujourd'hui, on est exposé à des systèmes d'information qui sont très complexes et très silotés dans les entreprises. Et on pense que demain, ça sera encore pire parce qu'on va avoir de plus en plus de technologies qui vont s'ajouter à notre portfolio. On va avoir des applications de plus en plus distribuées. Le cycle de vie des applications va s'accélérer. Ça va prendre en compte non seulement les grosses entreprises, mais de plus en plus aussi les particuliers avec les Internet of Things. Pour nous, il nous semble important de commencer à trouver une solution pour naviguer dans ce labyrinthe, pour faire en sorte que l'humain puisse comprendre un peu la machine. Donc, si on réfléchit à une solution qui pourrait convenir, on pense qu'elle doit satisfaire plusieurs critères qui sont les suivants. D'abord, il faut qu'elle puisse s'adapter quelle que soit la technologie à la cartographie. Ensuite, il faut qu'elle automatise la construction de la carte, sinon ça ne sert vraiment à rien. Si elle automatise, on peut espérer qu'elle soit en temps réel. Ensuite, ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'on puisse faire le lien entre les composants techniques et le contexte de l'organisation, voire le contexte légal quand il s'agit de composants que certains fournisseurs vous vendent dans vos systèmes d'information. Enfin, elle doit être libre, ouverte et sécurisée. Donc, ça, c'est un peu les critères de l'application de web pour cartographier un système d'information. Quand on parle de cartographie, on a tendance à penser à Google Maps, et ce n'est pas forcément une mauvaise idée en termes d'inspiration. Parce qu'on se dit, en fait, que les cartographies du monde digital ne devraient pas vraiment être si différentes que les cartographies géographiques qu'on pratique tous les jours dans notre monde réel, dans le sens où une cartographie du monde digital, comme une cartographie du monde géographique, elle devrait nous permettre de comprendre le contexte dans lequel on se situe, et ensuite de nous orienter pour naviguer dans ce contexte. La deuxième chose à laquelle on pense quand on parle de cartographie du monde digital, c'est qu'il faut que ça soit automatisé, sinon ça va être un cauchemar à maintenir. Donc, qui dit automatisé, dit qu'on va devoir récupérer des informations, les analyser, et les pousser dans une base de données de cartes, en fait. À partir de là, on se dit, voilà, en fait, ce qu'il nous faudrait, étant donné l'hétérogénéité de nos systèmes d'information et des composants qui la composent, c'est ce qu'il nous faudrait, c'est plutôt un framework qui permette à tout un chacun de créer son propre automate pour aller miner les données, les analyser, les pousser dans la carte. Dans la base de données de cartes. Donc, cette analyse, pardon, cette analyse nous pousse à avoir une approche d'un terme de projet management qui va plutôt être du bottom-up, c'est-à-dire on va partir par les détails techniques pour ensuite pousser ces détails dans la base de données et ensuite tirer une carte qui va nous permettre ensuite de calculer les chemins d'un point A à un point B, de voir ce qu'il y a autour d'un point C, par exemple, des choses comme ça. Donc, dans un premier temps, les premiers utilisateurs du framework que je vais vous présenter, ce sera a priori les experts qui pourront naviguer dans la complexité de leur système d'information. Alors, à partir de là, on se demande quel modèle de données et puis quelle technologie pour stocker ces données, etc. Au départ, j'ai fait une rapide étude pour voir si c'était possible de le faire avec une base de données SQL simple et en fait, quand on prend en compte l'hétérogénéité des données et des composants, on se rend vite compte que ça ne se calme pas, qu'on va avoir une explosion en termes de tables et de jointures au fur et à mesure qu'on rajoute des composants dans le C, etc. C'est pour cette raison qu'on est parti sur une technologie de base de données à base de graphes, donc Neo4j. Ça nous permet d'avoir un modèle qui va rester simple, à savoir que pour l'instant, nous, on a uniquement cinq types de notes, par exemple, dans notre modèle de données. Et ça nous permet aussi de pouvoir profiter des algorithmes de la base de données de graphes Neo4j pour parcourir les chemins de nos graphes. Par contre, il y a une limitation à ça, c'est plutôt la visualisation, parce qu'autant les graphes sont très bien pour visualiser des réseaux, autant il y a une faiblesse en termes de visualisation de la stack elle-même. Et c'est la stack qui va nous permettre de comprendre le contexte du composant qui nous intéresse. Le composant, dans son contexte réseau, certes, mais aussi potentiellement dans son contexte de sécurité, dans son contexte mémoire, il y a énormément de types de contextes qui peuvent nous intéresser. Donc, à partir de là, on peut s'inspirer du travail d'un ferro-bignonneur qui, à mon sens, a décrit le bon modèle mathématique pour représenter les systèmes d'information. Et en fait, il s'agit d'un modèle bigraphe. Donc, si vous regardez la couverture du bouquin de Mignonneur sur la gauche de ce slide, vous voyez, en fait, la définition de ce qu'est un bigraphe, à savoir, c'est des arbres qu'on rajoute à un réseau, à un graphe, pour représenter le contexte de la stack dans le réseau. Donc, aujourd'hui, il y a un débat autour du travail d'Urby de Mignonneur. Certains pensent que l'informatique, on ne devrait pas l'avoir, en fait, ça devrait être transparent pour nous tous. Mais Mignonneur, et on va dire moi aussi, je pense que c'est important pour nous d'être conscients et de comprendre l'environnement digital qui nous entoure, pour apprendre à mieux vivre avec ce nouveau bestiaire. Donc, ce qui me fait penser que potentiellement, la vision de Mignonneur va être de plus en plus populaire, c'est les derniers événements qui font grandir, en fait, le marché de la paranoïa. Donc, typiquement, vous avez eu le Parti démocrate qui a été piraté l'année dernière. Ensuite, vous avez eu un nouveau président à l'U, et trois jours après, une explosion des ventes de 1984. Donc, tout ça, c'est pour nous remettre un peu dans un contexte où, potentiellement, on va avoir de plus en plus de personnes qui vont s'intéresser de près à comment marche leur téléphone, quelles sont les données qui sont récupérées ici ou là, etc. Donc, toutes ces choses vont probablement pousser la curiosité, et on espère peut-être pouvoir naviguer un peu sur cette vague, même si on aurait préféré profiter d'un autre contexte géopolitique. Donc, globalement, Ariane, c'est une application web qui va vous permettre de visualiser les composants que vous avez dans votre système d'information, et surtout, qui va vous permettre de construire vos cartes à la demande. En gros, vous avez un système de requêtage en haut, et puis derrière, ça calcule la cartographie en fonction de la requête que vous avez faite. Donc, typiquement, la requête que vous avez en haut, c'est « Montre-moi tout ce qu'il y a autour des trois nœurs, HabitMQ. » Bref, c'est technique. Et donc, ça compute, et ça vous montre les composants qui sont connectés à ce cluster-là. Ça vous montre le contexte réseau, data center, les zones de routage, les subnets, et les services, comme je vous le disais, les services qui sont connectés à ce cluster-là. Donc, aujourd'hui, Ariane, c'est un cœur qui est composé de pas mal d'outils pour, justement, vous permettre de créer vos propres plugins qui vont automatiser, récupérer les données, analyser, envoyer dans la base de données, enfin, je dis, pour construire votre carte. Ces plugins, vous les construisez à partir d'API. Actuellement, on a deux API, une API Java et une API Python. Les plugins qu'on a actuellement couvrent la technologie HabitMQ. C'est la carte que je vous ai montré tout à l'heure. On a aussi un plugin ProcOS qui nous permet de cartographier des operating systems. Donc, actuellement, on sait cartographier ce qui se passe dans un Linux, dans un FBD, dans un iOS X. Et théoriquement, ça marche sur Windows. Ensuite, on a un plugin Docker qui nous permet, justement, de rajouter les Docker containers dans la carte avec ProcOS. On aura probablement deux plugins qui vont arriver au fur et à mesure que le temps passe. Donc, pour finir, je vais vous montrer des use cases pour que vous compreniez bien à quoi pourrait servir cet outil. Donc, dans le premier use case, c'est le onboarding. Donc, Anne, j'ai pris le cas de Anne qui est une analyste HabitMQ. Donc, en fait, ça va me permettre aussi de parcourir, en fait, les plugins qu'on a fait autour du projet Ariane. Donc, en gros, le quotidien de Anne, c'est de naviguer sur des pages d'administration des composants HabitMQ. Donc, HabitMQ, c'est un vidéo orienté message, mais ça n'a pas énormément d'importance pour le sujet qui nous concerne là. Là, ce que vous avez derrière, en fond d'écran, c'est tous les différents écrans qui composent le système d'administration d'un HabitMQ. Donc, vous avez plusieurs écrans pour un seul mur HabitMQ. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. Il faut aller récupérer la bonne info. On passe pas mal de temps à cliquer. Vous notez en bas un début de tentative de cartographie des composants à l'intérieur des liens HabitMQ. Le problème d'Anne, c'est que non seulement elle doit faire ça pour un nœud, mais potentiellement, elle doit faire ça pour beaucoup de nœuds. Parce que l'objectif des infrastructures HabitMQ, c'est de connecter plusieurs nœuds entre eux pour d'une part assumer la charge, mais aussi connecter les différents data centers, par exemple, les différentes zones réseaux à travers le monde. Donc, en plus de ça, il faut aussi qu'elle connaisse un minimum ces applications, les applications qui utilisent cette infrastructure pour comprendre les objets qui sont à l'intérieur de son système. Il faut qu'elle connaisse les règles maison. Vous pouvez avoir des règles maison pour les configurations, des choses comme ça. Et enfin, vous avez des outils de monitoring qui peuvent aider, qui sont très bons pour les alertes, mais souvent, on a toujours tendance à aller fouiller un peu plus que ce que nous donne l'outil de monitoring pour comprendre le contexte de l'alerte et pourquoi ça s'est passé. Donc, le travail de Anne, c'est qu'il faut qu'elle fasse les liens de tous ses écrans, de toute la documentation qui est disponible, si elle l'est, et ça consomme beaucoup de temps et d'énergie. Dans ce sens-là, le projet Arian peut aider. Parce que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'avec le plugin HabitMQ, on va aller récupérer les informations qui sont directement sur les nœuds, je les envoie sur une base de données Neo4j après analyse, et ensuite, on est capable d'afficher les différents objets sur une carte à la demande. et en gros, on résume les dix écrans que je vous ai montrés avec l'interface d'admin HabitMQ en une carte. Et derrière, vous pouvez voir sur une carte l'ensemble des objets qui concernent la technologie HabitMQ. Donc, c'est quelque chose de très technique, j'en suis désolée, mais c'est aussi notre approche à des bottom-up, pour rappel. Et quand on parle d'automatisation, il faut bien commencer par quelque chose. Donc, peut-être qu'à terme, probablement, on sera capable de simplifier la carte, avoir des vues un peu plus agrégées, mais dans un premier temps, en tout cas, là, ce que je vous montre, c'est ce qu'il y a réellement dans la base de données Neo4j, et c'est ce qui fait sens pour l'expert HabitMQ, qui est confronté à la complexité du déploiement de son système HabitMQ. Alors, maintenant, un autre use case, c'est le suivi des changements. Donc, là, j'ai pris un autre personnage qui s'appelle Bob. C'est un admin système expérimenté, et Dice trouve qu'il est gastreinté. Donc, imaginons un jeu de problème de prod. Bon, ben, il a besoin d'abord de comprendre comment son serveur est utilisé pour déjà appréhender la raison du problème qu'il a à 3 heures du matin. Donc, pour ça, il se connecte dessus dans ses différentes consoles, etc. Le problème de Bob, c'est que des serveurs, il n'y en a pas qu'un, il y en a beaucoup, comme Anne. Il faut qu'il puisse comprendre comment ses serveurs sont utilisés par potentiellement de nombreuses applications. Donc, typiquement, à 3 heures du matin, la strength, les questions qu'on se pose, c'est, mais qu'est-ce qui se passe sur le serveur ? Donc là, on n'a pas la bonne commande. Qui appartient à ce process ? Quel est le développeur qui a fait le changement ? Si je kill ce process, quel sera l'impact ? Je pense que je ne vais pas forcément tuer. Et finalement, qui est-ce que j'appelle pour régler le problème ? Parce que je ne peux pas le régler tout seul. au final. Donc, comme les applications ont un cycle de vie qui va aller de plus en plus rapidement, il faut que Bob puisse potentiellement suivre les changements pour être plus proactif. Et actuellement, c'est quelque chose d'assez difficile. C'est un peu le mine de Sisyphe. On reconstruit tout le temps notre base de compétences en fonction des changements des applications. c'est aussi là-dessus que le projet Ariane peut aider Bob dans le sens où comme on est capable de lui donner une vue système sur le comportement des applications, on va pouvoir lui donner en résumé le fonctionnement d'une application. Alors ici, c'est la carte de l'application Ariane simplement. Et là, je vous montre simplement l'application Ariane il y a six mois. Avant, il y a six mois, Ariane, c'était un monolithe où tout tournait sur un seul processus système qui se connectait à plusieurs bases de données, à un bus dans ce cas l'Arabit & Q. et puis on a fait des changements évidemment, on a avancé et donc maintenant Ariane, ça ressemble à ça. Donc si on prend Bob qui gère une application et dans ce cas précis c'est l'application Ariane, Bob peut voir le changement dans le temps de l'application. Il va voir notamment qu'on a splitté le monolithe en deux, on a fait une application qui va être dédiée pour le front web et un processus qui va être dédié pour la gestion du stockage de la base de données de cartes. Donc derrière vous avez les forges et ensuite Bob peut remarquer qu'effectivement on a changé notre bus, on est passé de Arabit & Q à Nat. Et tout ça, je suis passé d'une technologie à une autre avec le même modèle de données, à savoir le modèle de données que je vous ai présenté, le modèle de données Bigraph. qu'on présente. Donc un troisième news case c'est la collaboration entre les équipes. Donc pour revenir à Anne, si on prend Anne, elle s'intéresse d'un point de vue couche réseau aux couches réseau aussi qui vont du niveau 3, du niveau 4 au niveau 5. Typiquement, elle va s'intéresser aux sessions de son application, dans ce cas précis c'est Arabit & Q ou son application et elle va s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de son application. Potentiellement, les threads, ici, ça va être plutôt les objets Arabit & Q. Bob, lui, ce qui l'intéresse, ça va être la couche réseau plutôt IP, TCP et les process qui sont dans son système, les containers qui sont dans son système, les machines virtuelles qui sont dans son système. Donc, c'est à la fois deux couches différentes, mais avec cet outil Ryan, on est capable d'avoir une représentation commune, géométriquement parlant. Et puis finalement, on a Franck. Alors Franck, pour l'instant, il est toujours dans son application, son application à lui, parce que pour l'instant, on n'a pas de plugin qui sait gérer le niveau de réseau actuellement, mais notez que c'est quand même un bigraphe aussi. Si vous regardez un petit peu dans les détails, c'est des boîtes dans des boîtes avec des liens. Et donc ça, c'est un bigraphe. Donc on se dit que potentiellement, on pourrait aussi aider Franck. Donc l'idée, en fait, c'est avec une représentation commune, géométriquement, mathématiquement, c'est d'accélérer, en fait, le temps d'acquisition de la connaissance. Et donc, permettre des échanges plus efficients. Alors, avec ça, je passe au dernier use case, c'est lier l'humain à la machine et lier la compréhension de l'humain à la machine. Donc la visualisation de notre côté, quand on parle de compréhension, elle est très importante. Et typiquement, ce qu'on aimerait, c'est que potentiellement, tout un chacun, même Homer Simpson, puisse comprendre ce qu'ils ont dans leurs ordinateurs. vous pouvez tout à fait lancer le plugin Ariane sur un système d'opération, sur votre PC, sur votre Apple, etc. C'est ce que j'ai fait ici. Et en fait, j'ai découvert qu'en fait, sur Match, il y a un process qui pour moi rentre dans la définition de ce qu'est une backdoor, même si c'est fourni par le fournisseur. À savoir, c'est un processus qui tourne en droit route et qui se connecte à l'extérieur, à des serveurs que je ne connais ni Dieu, ni d'avant. Donc, du coup, on se pose des questions et c'est très intéressant pour les personnes qui ne connaissent pas, par exemple, les bonnes commandes pour trouver où est ma backdoor ou potentiellement, on peut penser à d'autres sujets. Ça donne une visibilité et une compréhension sur des pertes termes de visibilité assez directes. Donc, potentiellement, on dit qu'on peut aider tout à chacun à comprendre son système d'information, qu'il soit petit ou gros. Donc, voilà, c'était les derniers use cases. Maintenant, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Eva ? Oui. Alors, est-ce que nous avons des questions ? je vous invite à en poser quelques-unes dans le chat si vous en avez. On va laisser deux, trois minutes. Si vous n'avez pas de questions, que vous aimeriez voir une démo en live, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. C'est quelque chose qui pourra venir potentiellement un peu plus tard. pour l'instant, je n'ai pas de questions. Donc, effectivement, vous avez le mail de Mathilde. Si vous voulez entrer en contact avec elle, poser des questions ultérieurement ou voir une démo, je vous invite à la contacter. Merci Mathilde pour cette session. Merci à vous. Comme j'ai évoqué, la session a été enregistrée, elle sera disponible en ligne dans les jours prochains ou la semaine prochaine. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie. Merci à vous. Bonne journée.